Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle case du calendrier de l'Avent, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Camille Deslandes et je suis la Community Manager de l'École de la Conscience et aujourd'hui je vais vous faire une petite capsule qui est en lien avec mon métier et ça va être oser se mettre en lumière sur les réseaux sociaux. Alors oser se mettre en lumière sur les réseaux sociaux ça veut dire quoi ? Et bien pour commencer ça veut dire se créer un compte. Voilà Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Aujourd'hui il y a plusieurs plateformes qui correspondent à différentes tranches d'âge et en fait ces plateformes là sont à choisir en fonction de ce que vous voulez y faire. Et bien moi aujourd'hui je vais axer un petit peu plus sur les personnes qui ont envie de se mettre en lumière parce qu'ils ont quelque chose à vendre. Donc par exemple ça peut être un service, ça peut être une entreprise, un bien, vous avez des choses à vendre, vous avez envie de montrer quelque chose ou encore vous avez envie de faire passer un message que ce soit dans le milieu associatif, que ce soit une passion du sport, de la cuisine, que voilà peu importe que vous avez envie de partager ce que vous vendez ou non avec le monde entier. Et bien alors n'hésitez plus à vous mettre sur ces plateformes là puisqu'en fait c'est une publicité géante et qui est gratuite et qui dépasse les frontières les réseaux sociaux. Donc plus vous serez dessus et bien plus votre message ou votre, vos produits apparaîtront au monde entier. Donc et bien n'hésitez plus parce que c'est un très très bon facteur pour trouver de nouvelles opportunités, de nouveaux clients et puis rencontrer aussi des gens qui partagent notre passion. Donc ça peut être très riche dans plein de domaines. Alors je sais que parfois les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, la phrase qui ressort en premier c'est parce qu'ils n'y comprennent rien. Bon alors ça je le comprends parce qu'on n'est pas tous nés avec internet, on n'a pas eu tous ces automatismes tout de suite donc je peux très bien comprendre que pour beaucoup de gens ça paraît compliqué, ça paraît une montagne. Mais ce qu'il y a de bien avec les réseaux sociaux c'est que c'est très intuitif. Donc si jamais vous, c'est ça qui vous bloque, si jamais c'est le fait que ça vous paraît compliqué, qui vous bloque de vous lancer sur les réseaux sociaux, pas de panique. J'ai une solution pour vous qui est super et qui est très simple et qui est gratuite, c'est tout simplement d'aller sur YouTube, sur la plateforme YouTube où vous allez trouver plein de tutos pour comprendre les fonctionnalités de ces réseaux sociaux. Voilà par exemple vous tapez sur sur YouTube comment faire une story Instagram, comment fonctionne Instagram, comment créer un compte Facebook, comment poster une vidéo YouTube. Et en fait vous allez avoir plein de gens qui ont fait ce descriptif pour vous avec les images que vous pouvez faire en même temps avec votre téléphone à côté et en fait voilà c'est une mine d'or pour les gens qui ont besoin d'apprendre et de se former sur les réseaux sociaux en toute tranquillité, en toute simplicité, sans personne pour vous juger. Faites ça tranquille chez vous, regardez quelques vidéos et vous verrez après les réseaux sociaux sont faits pour être très intuitif et donc une fois que vous avez compris le truc après c'est au feeling et ça se fait naturellement donc n'ayez pas peur de ça, ne vous bloquez pas à cause de ça. En fait les réseaux sociaux il faut le voir avant tout comme du partage. Ça va pas faire de vous quelqu'un d'égocentrique de parler de vous, de parler de votre métier ou de parler de votre vie. Non, c'est quelque chose qu'il faut voir différemment. Aujourd'hui on est dans le partage sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va partager sa passion pour la photo, pour le voyage, pour la communication animale, pour plein de choses en fait, pour le développement personnel et son expérience personnelle va toucher des plusieurs milliers de gens en fait. Donc c'est pas un égo trip forcément que de se mettre sur les réseaux sociaux, de se mettre en avant. C'est juste en fait d'être dans le partage de ce que vous vous aimez, de ce qui vous anime et il n'y a rien de mieux que de suivre quelqu'un ou d'écouter quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait et qui a aussi l'expérience qui fait que ça légitimise aussi son discours. Mais je trouve que c'est hyper intéressant et il faut pas le voir comme quelqu'un qui est hyper mégalo, de se dire bah tiens je m'ouvre un compte. Non, non. Non, voyez-le comme quelqu'un qui partage son savoir, son bien, son entreprise et dites-vous que ça peut traverser les frontières et que c'est un super outil pour, voilà, pour partager votre message ou votre passion. Alors ensuite, quand on ose se mettre en lumière sur les réseaux sociaux, eh bien c'est un super exercice pour travailler la confiance en soi. Parce que oui, c'est vrai que c'est pas évident de montrer son image, voilà, on s'aime pas toujours en photo ou alors on se trouve pas toujours bien, bien maquillé, bien ceci, bien cela. Bon, eh bien, on se montre un petit peu aux gens comme on est et je trouve que c'est un beau travail intérieur à faire parce que c'est s'accepter soi avec ses défauts, les montrer aux autres, les accepter et c'est, voilà, ça, ça peut que vous faire du bien aussi de travailler sur soi de cette manière-là, pourquoi pas. Après, pour commencer, si vous n'êtes pas très à l'aise, vous n'êtes pas obligé de mettre quinze mille photos de vous ou de parler en story, par exemple, de vous mettre forcément à l'image tout de suite. Vous pouvez commencer petit à petit, par exemple, commencer à parler de votre passion, de mettre des photos où vous n'êtes pas forcément dessus, voilà. Et puis, petit à petit, vous allez avoir des retours, des gens qui vont vous suivre et qui vont dire, ah bah c'est bien ce que tu fais, tout ça, et ça va vous donner aussi confiance. Et puis, à un moment donné, vous sauterez le pas et puis vous oserez vous mettre un petit peu plus en lumière et vous verrez que vous aurez des supers retours parce que faites l'essai. Une photo que vous postez où il y a personne dessus ou c'est, par exemple, un magnifique coucher de soleil et une autre photo où vous postez le même magnifique coucher de soleil où vous êtes dessus, vous verrez que le nombre de likes et de commentaires sera complètement différent. Voilà, celle où vous serez dessus, eh bah les gens vont vraiment s'identifier, vont vous encourager, vont vous vous complimenter et vous verrez que, voilà, quand on quand on met une photo un petit peu non personnelle, bah ça change tout. Et les réseaux sociaux, il faut bien se dire aussi, c'est personnel en fait. Donc, les gens aiment bien suivre quelqu'un. On n'aime pas spécialement suivre une entreprise ou une marque. On aime bien suivre des valeurs, quelqu'un qui nous parle, qui, on aime bien suivre une personnalité en fait. Voilà. Et puis attention, pas de panique sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligés de tout montrer. Et d'ailleurs, c'est conseillé de ne pas tout montrer. Vous n'êtes pas obligés de montrer votre vie privée, votre vie perso. Vous avez le droit de garder votre petit jardin secret. Évidemment, on n'est pas là pour s'exposer non plus complètement. Mais partagez ce dont vous avez envie de partager, ce qui vous fait plaisir. Et voilà, parce que les réseaux sociaux, il faut savoir que ça marche avec la sincérité. Donc, si vous êtes toujours en train de surjouer ou de mentir sur les réseaux sociaux, par exemple, de créer quelque chose qui n'est pas vrai, bah à un moment donné, ça se voit. À un moment donné, je ne sais pas vous l'expliquer, mais les comptes, bah, ils ne marchent pas en fait. Quand ce n'est pas sincère. Alors que quand c'est fait avec sincérité, avec cœur et que la personne est passionnée par ce qu'elle raconte, et bien là, ça fonctionne. Et bien ça marche. Voilà, ça fédère en fait. Je voulais revenir sur un point. Le droit de se mettre en avant. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit d'avoir envie de vous mettre en avant sur les réseaux sociaux. Ça ne fera pas de vous quelqu'un d'égocentrique ou quelqu'un qui se prend au sérieux ou quelqu'un qui est mégalo. Non, pas du tout en fait. Ça fait juste quelqu'un de vous qui s'assume tel qu'il est, qui prend les choses comme elles viennent et puis qui vendent, enfin qui propose ce qu'il a envie de proposer. Que ce soit un produit, un service, une passion. Peu importe en fait. C'est vous-même qui décidez d'être vous, de partager ce que vous avez envie avec le reste du monde. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égocentrique. Voilà, c'est vraiment, retirez-vous cette histoire de la tête. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit de vous prendre en photo. Vous avez le droit de partager ce que vous aimez. Et les gens vous remercieront pour ça parce que vous toucherez forcément quelqu'un. Quelqu'un, en fait. Il y aura forcément des abonnés. Vous toucherez et puis qui se retrouveront dans ce que vous dites. Et puis voilà, vous planterez peut-être des graines pour certains. Et ça, c'est super parce que du coup, vous êtes dans un échange et c'est génial. Enfin, dernier point, je vous dirais de vous amuser en fait. Voilà, amusez-vous sur les réseaux sociaux parce qu'on peut prendre beaucoup de plaisir à créer, à peut-être travailler sa confiance en soi et puis à partager. Voilà, toujours partager, recevoir, être dans un échange avec votre communauté. Donc, eh bien, n'hésitez pas tout simplement à vous lancer. Vous avez le droit d'exister et on vous attend, en fait. Voilà, on vous attend. Donc, n'hésitez plus. Voilà. Cette capsule de Noël se termine. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Écoutez, j'espère que j'aurai donné envie à certains ou à certaines d'entre vous de se lancer sur les réseaux sociaux. Dernier petit point, si jamais vous estimez que vous n'avez pas le temps de gérer tout ça et je peux le comprendre, ça peut arriver. Pas le temps, pas spécialement non plus l'envie. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel à un community manager, voilà, dont c'est le métier, en fait, qu'il fera à votre place, enfin, qu'il fera avec vous plutôt parce que c'est vraiment un travail de binôme. Et voilà. Donc, du coup, vous n'avez plus du tout d'excuses. Soit vous vous faites encadrer par un community manager, soit vous vous auto-formez. Mais en tout cas, il y aura forcément une solution qui vous conviendra. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et puis, je vous dis à très vite pour un prochain Facebook Live sur l'École de la conscience. Merci.